Je suis blanche comme un cul, il faut régler ça tout de suite. Bon bah on va dire que c'est mieux, voilà. Salut à tous, nous sommes actuellement le 1er juin, bon mois des fiertés à tous. Aujourd'hui, nouveau concept sur ma chaîne, je suis excitée, je suis aussi angoissée, stressée, mais à la fois j'ai hâte de vous présenter ce nouveau concept que j'ai vu sur une chaîne britannique, je vous la mettra en barre d'infos. J'avais envie de faire un peu peau neuve sur ma chaîne parce que je trouve que le contenu devient un peu redondant et moi ça m'agace, donc j'essaye de nouvelles choses. Ça passe ou ça casse, j'aimerais mieux que ça passe, mais si ça casse, ça casse. Le concept du jour c'est un reading vlog et vous me direz mais Laura, mais qu'est-ce que c'est un reading vlog ? Je vais vous dire, mais en même temps je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est formé autour de ce reading vlog. C'est une vidéo qui va être chill, avec de belles images, je l'espère, de la bonne musique, je l'espère, parce que les musiques libres de droits des fois, waouh ! Je vais donc me filmer en train de lire, vous verrez mes expressions et au fur et à mesure de la vidéo, je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure de ma lecture. Bien évidemment, la vidéo se terminera par un à suivre parce que vous aurez une vidéo critique globale comme je le fais d'habitude. Fallait bien que je laisse un petit suspense, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que vous regardez cette vidéo. Comment j'ai choisi le livre que je vais vous présenter aujourd'hui ? Eh bien en fait c'est un peu vous qui l'avez choisi. Sur Instagram parce que je suis très active là-bas. L'histoire est simple, pendant ce mois de juin, je vais crouler sous les services presse. Voilà. Ah là je me suis fait plaisir, il y a quelques jours je me plaignais sur Instagram que je n'avais pas énormément de services presse et tout est tombé d'un coup. J'ai eu un service presse qui a été accepté par Hachette Romand qui est After Love, qui a l'air juste incroyable. Enfin j'ai vu la couverture, je me suis dit waouh, il me le faut, je leur ai demandé, ils m'ont dit oui, je me suis dit waouh, c'est un truc de malade. Ensuite j'ai fait une demande à la maison d'édition Young Novel pour lire Slay qui est d'un livre de Britney Morris qui a l'air juste totalement fou. Je le voulais trop et je suis trop contente qu'ils aient accepté cette petite collaboration. J'ai un service presse avec l'ivresse qui s'appelle La Divinatrice, donc les précommandes seront ouvertes en juin mais je ne l'ai pas encore commencé. C'est un thriller, c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est ce qu'ils m'ont dit, mais pas une romance. Ils m'ont bien précisé parce que ça c'est vraiment un truc que je leur ai demandé. Est-ce qu'on part dans une romance ou est-ce que c'est un vrai thriller ? Ils m'ont dit non non t'inquiète c'est un vrai thriller, on verra l'ivresse. J'espère que vous me dites vrai. En vrai j'ai aucun doute que vous me dites vrai, je vous crois. Mais bon, je suis méfiante avec les thrillers qu'on m'envoie. Bref, et j'ai aussi Page Turner, j'ai reçu un message qui vont m'envoyer le dernier Nicolas Youn. Et je suis comme... Parce que c'est une de mes autrices préférées et vraiment je suis dans un état d'excitation de lire ce livre. Je suis comme... J'ai les deux autres livres de Nicolas Youn. J'ai Everything Everything and the Sun is also a star. Everything Everything étant mon préféré. Mais je trouve que c'est un truc de malade ce qui se passe au mois de juin. Il y aura aussi d'autres concepts qui arriveront sur ma chaîne. Normalement vous avez dû en découvrir un au moment où vous voyez cette vidéo. J'ai dû faire une vidéo sur les livres LGBTQIA+, que j'ai dans ma bibliothèque. C'était un concept qui m'avait été demandé. Je l'ai fait, je ne sais pas si la vidéo a marché, je ne l'aimais pas encore tourner là actuellement. Mais du coup, voilà. Normalement vous avez vu un nouveau concept. Le stress me fait gesticuler. Et puis maintenant j'ai plus de jus. Super. Voyant tous ces services press, absolument incroyable. Attention warning, le Nicolas Youn n'est pas un service presse. Je tiens à le dire, page tendaire me l'envoie parce que j'ai eu de la chance. Voilà. Mais ce n'est pas un service presse. Les services presse donc avaient l'air incroyables. Ce mois-ci, je me suis dit que je ne peux pas choisir. Alors je vais faire choisir les gens sur Instagram pour ce reading vlog. Vous avez voté et c'est celle-ci qui a gagné. After Love de Tania Pirme. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on est au mois de juin que je lis ce livre. Mais que c'est bien les gens sur Instagram qui l'ont décidé. Ils avaient le choix avec Slay. Ils ont choisi celui-ci. Bref, parlons un peu d'After Love. Donc moi, je suis tombée amoureuse de cette couverture. Que je trouve juste incroyable. Elles sont trop belles. Je suis fascinée. Et je vois qu'il y a plein de détails. Et j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir relier ça à l'histoire. Toujours un petit challenge quand j'analyse une couverture. Alors, parlons un peu de l'histoire. Voyons voir ce que je peux vous dire. Dès le premier regard, H et Poppy sont tombées amoureuses malgré leurs différences et leurs milieux familiaux que tout oppose. Pour la soirée du nouvel an, H décide de dormir chez Poppy sans prévenir ses parents. Un qui est, ces derniers lui demandent de rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, H est déconcentrée par une fille qui l'accoste. Elle se fait renverser par une voiture et meurt. La fille qui l'a accostée est une faucheuse. Et en tant que dernière personne à mourir avant le dernier coup de minuit, H est devenue une faucheuse à son tour. H a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela signifie oublier son premier amour. Or, elle ferait n'importe quoi pour revoir Poppy, morte ou vive. Alors, mes premières impressions sur ce résumé. Comment vous dire ? Déjà, romance, LGBT, QIA, plus on adore. Mais surtout, je ne sais pas vous, mais moi je ressens du cynisme. Le côté or, elle ferait n'importe quoi pour revoir Poppy, morte ou vive. Et je ne sais pas, j'imagine un personnage qui va tenter de tuer sa meuf un nombre incalculable de fois. Et la meuf va toujours s'en sortir. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Après, ça va tourner je pense autour du deuil, pas mal. Beaucoup de questionnements en vérité sur ce texte. Dont j'espère avoir les réponses, mais ouais, il est intéressant. Ensuite, les détails. Donc ce livre sort le 15 juin, format brochet, il coûtera 18 euros. Donc ça c'est le format papier, pour ceux qui n'ont pas le terme brochet. Et prix du format numérique, 12,99. Je trouve ça un peu cher. C'est cher, non ? Après, c'est mon avis, mais dites-moi en commentaire. Je trouve ça un peu cher. Il sortira donc le 15 juin. C'est traduit par Luc Rigouraud. C'est dans la collection Jeune adulte 15 ans et plus. Attention, je vous vois si vous ouvrez ce livre avant 15 ans. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas votre mère, faites ce que vous voulez, mais bon. Évitez peut-être si vous êtes un petit peu trop jeune. Après, peut-être qu'il y a du sexe, de la drogue, etc. J'en sais rien. Donc attendez un peu mes impressions avant de le commander. Nombre de page 436. C'est un beau bébé. Ok. Bon, bah ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc écoutez, on se retrouve pour la lecture. Bon, bah ça m'a l'air pas mal tout ça. Ok, premier retour, premières impressions. J'en suis à plus d'une trentaine de pages, je pense. Un peu mitigé. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui ne croit pas au bout de foudre. Voilà. Et là, l'histoire d'amour, elle va trop vite. La meuf, elle s'enflamme direct au bout de la première conversation alors qu'elle ne connaît pas la fille. Enfin... Il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose de pas naturel. Après, certains croient au bout de foudre, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, il y a une ambiance qui fait que instantanément, je n'y ai pas cru. C'était trop fort d'un coup, en fait. À voir par la suite, mais je ne suis pas convaincue par ce début d'histoire. Elles se connaissent même pas et c'est parti d'un coup. Enfin, il y a un truc qui va pas. Non, mais là... Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas continué ce reading vlog. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est déjà que vous avez pu remarquer que le début du livre m'emballait pas des masses. Ça arrive, ça met parfois longtemps avant qu'on s'accroche à un livre. Donc, du coup, j'ai pas laissé cette lecture en suspens. J'ai juste rien lu depuis. L'explication, elle est simple. Première chose, j'étais épuisée par mon rythme de travail, etc. Et en fait, avec la chaleur, je n'arrivais pas à récupérer. Ensuite, je me suis repétée le genou. Attendez, je vous montre. Hop, voilà. Je me suis repétée le genou. Ensuite, j'ai enchaîné avec une angine. Voilà, ça c'est le petit truc. Et il y a deux jours, mon chien s'est fait empaler par un sanglier. Voilà. Pour vous donner un petit ordre de tout ce qui a pu se passer pendant les trois semaines où je n'ai pas lu ce livre. Donc, du coup, actuellement, je suis en arrêt maladie. Donc, du coup, j'ai du temps pour lire et je suis moins fatiguée parce que je peux dormir, voilà, aussi longtemps que je le veux, même s'il fait relativement très chaud. Et que pendant le début de cet arrêt maladie, j'ai eu une angine. Donc, je n'arrivais pas à récupérer puisque je n'arrivais pas à dormir. Je reviens vers vous parce que ce matin, et j'ai oublié de filmer, j'ai lu une bonne partie de After Love. Parce que je me suis dit, et Laura, franchement, ça fait un moment que tu l'as service presse. Il est sorti il y a une semaine. Il va peut-être falloir que tu te bouges un petit peu. Du coup, j'ai lu la première partie du roman parce que oui, le roman est coupé en partie. Et, je n'accroche pas. Là, j'en suis à 190 pages, je crois. Ça ne colle pas. Je n'y arrive pas. En fait, j'ai espoir que la deuxième partie soit meilleure que la première, dans le sens où la première était vraiment portée très sur la romance. Une romance parfaite, lisse, avec deux filles, Love to Love. Comme je vous l'ai dit, le truc du coup de foot, j'y crois pas. Mais alors, les filles parfaites, non. Non, ça c'est hors de question. On n'y croit pas, je suis désolée. Quand c'est trop lisse, quand c'est trop parfait, on n'y croit pas. Alors moi, cette romance, vraiment, elle m'insupportait. Et j'ai poussé, j'ai poussé parce que je me suis dit que de toute façon, après, il n'y aura plus de romance. L'autre, elle est morte. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Donc, j'ai beaucoup d'espoir sur cette deuxième partie. Mais la première partie ne m'a clairement pas convaincue. Donc, croisez les doigts pour moi. On va commencer la deuxième partie, que je vais vous filmer. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera meilleur. Mon objectif aujourd'hui, c'est de finir le livre soit là, aujourd'hui, soit demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est le lendemain et j'ai terminé After Love. Là, je vous parle, je viens de sortir du lit. J'ai encore ma voix du matin. J'ai mon nez bouché. J'ai mon pyjama. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je peux vous dire sur After Love ? Bon, déjà, j'ai envoyé mon avis à la maison d'édition. Avis plutôt mitigé. Je ne vais pas vous dire tout ce que je pense du livre parce que je vais faire une critique bien complète après. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des points positifs, bien sûr, mais quand même pas mal de points négatifs qui font que, pour moi, ce n'est pas un roman incroyable. Ce n'est clairement pas le roman de l'année. En fait, la dernière phrase du résumé m'a induit en erreur. Et finalement, j'ai été déçue de ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Comme je vous l'avais dit, la première partie, pour moi, elle était trop, trop irréaliste. Voilà, c'était une romance qui était lisse, qui était trop rapide et finalement, qui n'était pas intéressante parce que, voilà, les personnages trop parfaits, l'histoire d'amour trop parfaite, c'est ennuyeux. Voilà, c'est dit. Moi, je n'aime vraiment pas ça. Et là, c'était trop lisse. La deuxième partie, elle était beaucoup plus portée sur le côté faucheuse, etc. Donc, c'est un côté que j'ai bien aimé mais je trouve qu'il n'a pas été assez approfondi parce que la romance est venue tout de suite rattraper quasiment l'histoire. Et du coup, j'étais un peu dégoûtée parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais aimé voir approfondis. D'ailleurs, il y a plein de thèmes que j'aurais aimé voir approfondis mais qui sont restés en surface. Du coup, ouais, un peu déçue de cette lecture, un peu mitigée. J'ai mis 3 étoiles sur 5 et en note globale, je crois que j'ai mis 12 ou 13 sur 20. C'est... Ouais, je suis déçue parce que c'est un livre que j'attendais et finalement, non, ça n'a pas collé. Je pense que ça se voit sur mon visage que malgré qu'il y ait une nuit qui est passée, je suis quand même déçue d'être déçue. J'avais tellement envie d'aimer ce livre et non, quoi. Je suis extrêmement reconnaissante sur le fait que Achète Roman m'ait fait confiance pour parler de ce livre. Et j'espère que la critique va quand même leur plaire parce que je ne suis pas là pour défoncer le livre. Je suis là pour donner mon oeil critique et expliquer pourquoi moi, en tant que personne, ça ne m'a pas plu. Mais pourquoi ça pourrait éventuellement plaire à d'autres gens. Parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont pas mal. Il y a le deuil. Il y a aussi une question... Je ne sais pas si le mot religion est vraiment le thème. Question de culture plutôt que de religion. face à l'homosexualité. Il y a de l'homophobie. Il y a le côté profiter de la vie parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Non, il y a vraiment des trucs chouettes. Mais... Non, franchement, cette romance était beaucoup trop lisse. S'il y avait eu quelques reliefs, entre guillemets. S'il y avait eu des défauts chez les personnages qui étaient bien montrés. S'il y avait eu des petites disputes même. Ça aurait été intéressant. Mais non, tout était beaucoup trop parfait. pour être un tant soit peu intéressant, en fait. Là, prochainement, je vais vous parler de Slay qui est aussi un autre SP que j'ai fait avec Young Novel qui était un roman très très bien. Waouh ! Il était vraiment très très bien. Et j'ai un autre service presse avec Livresse dont je vais vous parler que je vais commencer du coup maintenant que j'ai terminé Slay et After Love. Je vais aussi potentiellement refaire un reading vlog sur un livre que j'ai en partenariat avec Slalom qui sortira à mi-août, s'il me semble. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu. C'est vrai que j'ai pas masse filmée parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'en filmant un livre que j'appréciais pas des masses, vous voyez tout le temps mon visage fermé parce que j'éprouve aucune joie entre guillemets. J'éprouve juste un peu de... un peu de déception, quoi, tout simplement. et c'est dommage que quand je lis un livre et que je suis passionnée par ce livre, vraiment ça se voit sur mon visage et du coup, c'était peut-être pas... peut-être pas le meilleur roman pour commencer cette série de vlogs mais écoutez, c'est pas grave. Ça arrive que des fois, il y a des livres qui nous plaisent pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu ou non, ce qu'il faudrait changer, des conseils, même des conseils, voilà, tout simplement. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !